Monsieur Jules Ferry Agbo, vous êtes le président du Mouvement Fort et Grand Mfeg et vous avez installé votre bureau à Adetikopé. Alors dites-nous d'abord quels sont les objectifs principaux de votre Mouvement Mfeg ? Merci, le Mouvement Fort et Grand a pour objectif de promouvoir la démocratie, de promouvoir la non-violence, l'entretien de nos villes, promouvoir l'agriculture et l'élevage. C'est le droit de l'agriculture que l'on s'appelle pour notre Mouvement Mouvement. Et vous apportez votre soutien au président du parti UNIR. Pourquoi ce soutien à Monsieur Fort Nya Sengbe ? Parce que Monsieur Fort Nya Sengbe fait un très grand travail de développement puisque notre but est l'épanouissement de la jeunesse. Une personne qui travaille dans l'intérêt général de la jeunesse et de la nation, nous ne ferons que notre devoir de le soutenir par notre contribution derrière lui à atteindre ses objectifs. Ici, nous sommes à Adhéti Copé, dans la préfecture d'Aguanivé, plus précisément à Aguanivé 6. Vous avez véhiculé un message de paix, de tolérance, mais aussi de la culture de la non-violence. Quels sont les objectifs de cette rencontre d'Adhéti Copé ? La rencontre d'Adhéti Copé s'inscrit toujours dans la tournée que je suis en train de faire dans les communes pour sensibiliser les jeunes en période électorale que nous allons affronter dans quelques heures pour éviter la non-violence. Il ne faut pas qu'ils soient manipulés pour poser des actes contre la loi parce que c'est en période électorale que les jeunes sont toujours manipulés, des gens pour lesquels je me suis levé très tôt pour passer ce message de la non-violence dans toutes les communes pour permettre aux jeunes d'être conscients à cette période des élections et aller toujours dans la paix pour qu'en fin, nous puissions être ensemble pour construire notre pays. Au cours de votre intervention à Adhéti Copé, vous avez fait une démonstration pour dire que le chiffre 4 serait un chiffre porte-bonheur pour le candidat du Parti Unir. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, parce que le chiffre 4, comme je l'ai démontré, le mouvement forêt grand est composé de 4 mots et le sigle MFEG est composé de 4 mots. Le mouvement forêt grand est composé de 4 mots et son sigle est composé de 4 lettres. De même que notre Parti Unir est composé de 4 lettres, le positionnement de notre candidat est de 4 sur la liste. Nous allons aussi comprendre qu'il est à son quatrième mandat qui est toujours le chiffre 4. Son nom et son zimna qui veut dire Dieu, même s'est, est composé. Dieu qui est composé de 4 lettres, même composé de 4 lettres, et s'est aussi composé de 4 lettres. Le mot paix dont l'homme incarne à son sein, dans son corps, est composé de 4 lettres, ce qui veut dire que l'homme est né, un 6, et le mot 4 est son chiffre porte-bonheur, raison pour laquelle j'ai dit qu'il va gagner aux élections avec 64% des suffrages. Vous dites aussi que la politique devrait se faire par les vrais politiciens. Est-ce que pour vous, en face du président For Niasingbé, il n'y a pas d'autres candidats capables de lui rappeler effectivement le fauteuil présidentiel ? Non, en face du président actuel, notre champion, son excellent For Niasingbé, je ne vois aucun candidat, parce que moi je les considère comme des humoristes, parce qu'ils ne font que donner du sourire au public et n'offrir de la politique. Ils n'ont rien de concret à offrir à la jeunesse. Mais M. For Niasingbé aura quand même 6 candidats de l'opposition contre lui, pour cette présidentielle. Je vous rassure que les 6 candidats, même si c'est 1000 candidats face à For Niasingbé, leurs suffrages ne vont pas dépasser les 36%. Les 64% sont garantis pour les chefs de l'État. Quel est votre message à l'endroit des Togolais qui vous écoutent et qui vous regardent ? Pour les Togolais, je tiens à leur rassurer que c'est ensemble, que tu sois du parti au pouvoir ou que tu sois de l'opposition, c'est mettre dans la main. Maintenant, nous allons construire notre pays. La tolérance, surtout c'est la haine qui pousse les gens à poser certains actes qu'il ne doit pas poser. J'invite tout le monde à être à l'écoute de l'appel de notre chef de l'État. Il est le président de nous tous. Il n'est pas le président des gens du parti au pouvoir, c'est-à-dire d'unir. Il n'est pas président pour les gens de l'opposition. Il est président pour le Togo, mais dans la main. Nous allons travailler pour construire notre cher pays, le Togo, pour qu'enfin nous puissions dire que la Suisse de l'Afrique d'hier est revenue. Merci beaucoup, M. Agbo. Merci beaucoup.